bonjour à tous et on se retrouve direct dans les feux de l'action voilà c'est parti ah ouais ça ça commence direct avec un métroïd ça n'a pas le temps de niaiser alors je vous laisse le temps de lire tout ça tout ça je vais pas parler pas dire quoi que ce soit dessus voilà du coup on se retrouve sur un métroïd et c'est un métroïd que j'avais déjà fait en live mais bon je vais le faire en vidéo et je vais essayer de le faire en complet du coup ok c'est bien en français ça mais c'est sur genre oui bon ça c'est la signification exterminer tous les organismes métroïdes sur la palette de zébès et détruire la forme de vie mécanique qu'est mother brain comme ça voilà alors on va jouer ah oui j'avais déjà fait une partie de mon côté on va faire la partie c on va faire ça en normal alors mais ça me dit ça arrive sur la panesse la zébès c'est ici que j'ai vivé autrefois avant la guerre bien avant que le mal ne hante les cavernes du dessus dessous c'est ici que j'ai livré ma première bataille à ma mission zéro samus saran et nous voici directement lancé dans le jeu donc pas le temps pas le temps ici avec on va la récupérer directement la première upgrade qui est la bonne morphing appuie deux fois sur pas pour franchir les passages étroits comme ça bon ça commence déjà bien on se fait toucher alors les petites boules roses c'est pour ce nid un peu alors les sœurs là qu'on peut voir par exemple sur la carte c'est des upgrades là par exemple il y en a une ici en fait je ne connais pas tout l'emplacement des upgrades il y en a que je connais il y en a que je connais pas c'est pour ça qu'actuellement j'ai dit que je vais essayer de le faire à 100% mais il y en aura que j'aurais besoin de la carte de mon côté du coup je vais devoir prendre mon téléphone de temps en temps faire des coupures et regarder sur la carte donc ça va être du n'importe quoi des fois on va devoir regarder plein de fois la carte mais ça on verra ça au moment où on fera la fin du coup je vous préviens juste à l'avance que vers la fin ça risque d'un chiffonnage complet parce qu'on va aller à droite et à gauche pour finir la map alors les petits monstres pour l'instant donnent des poules roses mais c'est parce que pour l'instant ils peuvent que donner que ça parce que plus tard ils peuvent donner des missiles super missiles et des tanks aussi pas des temps n'importe quoi on va les temps d'énergie mais des power bomb mais ça 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 y verra un jour donc là on récupère directement le rayon long permet d'atteindre une cible éloignée appuyé sur lb pour retirer un biais alors ça ça permet de nous soigner un up je sais pas pour l'instant tout sont les le temps que je mette pour se pour faire ce jeu mais bon c'est pas grave ça va mettre énormément de temps je pense après tout ça c'est pas le premier c'est pas le métroïde que je connais peut-être le plus après j'en sais rien il y a d'autres métroïdes alors on doit aller par là au début parce que pour passer à la suite il faut d'abord regarder ces deux magnifiques statues ohlala pour se rendre compte qu'on puisse pas passer et on passe par là cette fois ci on va à droite voilà alors les statues chozo c'est généralement ça montre la voie donc la voie à suivre pour le prochain upgrade par contre là on nous dit va là bas t'inquiète pas ça sera ta prochaine quête c'est là bas où tu trouveras ton prochain truc à voir alors normalement il faut passer par là mais il ya un petit truc ici pour passer plus vite hop on peut passer par là nous il faut aller un peu plus haut du coup ah non non c'est vrai qu'il faut les missiles il faut passer par là en fait mais il faut les missiles ah oui ça c'est les points de sauvegarde les points de sauvegarde on verra ça au moment où on faudra sauvegarder donc au moment où on arrêtera de jouer pour faire une pause et après on reprendra la partie plus tard alors hop on va ici on récupère ces missiles premier missile qu'on récupère appuie sur rb pour tirer ouvre les portes rouges c'est des missiles qui ouvrent les portes rouges et voilà elle est déjà mort alors partez pas trop vite hein il donne le rayon au chargé charge maintenant b relâche pour tirer voilà ça fait ça alors maintenant on va à la porte rouge voilà ça y est les mouches vont m'embêter alors ici il y a un petit truc allez hop on a les missiles voilà voilà alors on est tombé hop et ici alors ici là normalement il faut les bombes ouais ici il ya des missiles ici il ya un tank d'énergie donc ça augmente notre energy d'énergie ouais d'énergie yes d'énergie plutôt parlons en bon français je crois qu'il faut aller en bas ah oui c'est pour la map la map qui est assez importante normalement même si elle il n'y a pas tout tout parce que les trucs en vert c'est des passages secrets on va dire et les passages secrets elles ne les montrent pas en fait et c'est à nous de découvrir les passages secrets du coup même si sur certains ne sont pas évident à trouver ok c'est par là ici du coup on a le point de sauvegarder on va les sauvegarder pour une première fois hop là hop genre là ici et hop ici pardon ici là on peut voir qu'en dessous il y a un petit passage secret où il y a des bombes et ça elle est visible hein ça franchement c'est visible donc là il faut se poser en bull morphing pour pouvoir poser les bombes voilà et ici hop un petit passage secret la bombe nous fait propulser un peu donc on peut en profiter hop on récupère encore une réserve des missiles et on peut partir alors les bombes permet aussi de détruire ces petits insectes voilà voilà là les monstres donnent des missiles par exemple là du coup là il faut retourner à l'endroit où on avait fait où il fallait poser une bombe donc par exemple ici on peut descendre hein si on veut voilà ici on a la statue chozo qui va nous indiquer par exemple là où il faut aller voilà là il faut aller à l'enfer apparemment et bien on y va bon alors ça c'est invincible pour l'instant mais on peut on pourra le tirer un jour seulement un jour quand on aura ce qu'on pourra d'ailleurs là il y a un petit truc voilà ici voilà on récupère ces missiles alors je vous conseille de récupérer ceux du haut là comme ça vous ne serez pas embêtés avec les mouches parce que les mouches spawnent à l'infini et là par exemple là il n'y a plus de mouches non plus donc on est tranquille ici là il faut aller en bas on pourrait aller là-bas aussi à Craig mais bon on va aller d'abord en enfer comme ils indiquent on va pas brouiller les étapes hop là allez on va en enfer qui est notre première étape ah on voit Mother Brain pour la première fois du coup qui est la machine qu'on doit détruire apparemment dans ce jeu bon alors voyons voir ici parce que c'est là-bas qu'on doit aller ouais c'est là-bas ah oui il faut s'accrocher ici il faut un pouvoir pour aller ici en fait voilà ici on le récupérera plus tard et ici on y arrivera plus tard aussi ne vous inquiétez pas tout ça on le fera après mais pour l'instant on peut pas ah oui c'est vrai c'est vrai alors ici par exemple comme je l'ai dit le verre c'est parce que c'est un passage sacré voilà on récupère des missiles encore encore de toute façon ici il y a plein de missiles dans ce jeu je parle normalement il y en a 200 et quelques je crois mais corrigez moi si je me trompe hein alors hop il faut passer par là voilà et ici on récupère ceci qui est un objet inconnu qui est un rayon apparemment analyse non concluante objet incompatible c'est pas grave on récupère au moins la réserve des missiles et on peut détruire les blocs qui nous bloquaient le chemin attendons que le truc se reforme voilà ok là on peut pas y aller d'accord on tombe nickel hop oh récupère la pointe du fer permet d'agriper les rebords et les corniches comme ça c'est pas un boss hein c'est vraiment un punier hein héhé bah là on retourne à notre vaisseau ah mais l'énergie complètement restaurée oui on va sauvegarder et on va continuer un peu voilà pour l'instant on peut pas faire grand chose hein là on vient juste récupérer la pointe de fer car on permet de monter d'agriper les rebords maintenant donc euh on doit mettre ça à profit par exemple là juste ici là hop hop là on récupère la réserve de missiles hop là on récupère la réserve de missiles maintenant on peut partir hop on grimpe ici et on va dans ce silo et on peut continuer alors vous vous souvenez de ce missile, hop on peut le récupérer grâce à la poigne de fer alors là ça brûle, n'y allez pas trop hop on a gagné la course avec cet insecte je pense qu'on peut encore un peu continuer et après on pourra sauvegarder je pense qu'il y a une sauvegarde pas loin normalement je pense il faudra voir on va faire une vingtaine de minutes je pense pour les vidéos ça devrait être suffisant après on va voir en fonction de combien de temps ça dure non, y'a rien ici ? non y'a rien, ok en tout cas sur la case d'à côté j'ai vu qu'il y avait un missile à récupérer ok là on peut pas d'accord, un chemin bleu d'accord là on peut pas ok là il faut pas y aller, pas maintenant en tout cas c'est un chemin qui brûle on va dire on a pas encore l'armure adéquate pour y aller voilà ah mais on peut plus repasser en arrière parce que la porte est verte du coup alors ce rayon permet de geler certains ennemis on peut marcher sur un ennemi gelé nice on récupère un peu d'énergie du coup voilà donc là hop on passe en dessous alors bah justement ça ça tombe bien je pense on va sauvegarder ici et on va s'arrêter les vidéos deviendront peut-être plus longtemps on verra ça dépend si je vois que ça met du temps mais là franchement je trouve que ça va plutôt bien c'est fluide on sait où on va clairement donc franchement là je pense que ça va bien aller comme ça donc eh bien je veux remercier d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine peut-être qu'il dira plus longtemps cette fois-ci mais on n'en sait rien après ça dépend si on trouvera des points de garde ou pas mais bon bref salut et bye bye